Le fait de chanter en groupe ferait augmenter la sécrétion d'endorphines des chanteurs qui se sentent à la fois calmes et euphoriques. Des chercheurs ont découvert que les choristes sécrétaient de l'oxytocine. C'est une hormone qui est reliée à l'attachement au groupe. En fait, c'est la même hormone que les mères sécrètent quand elles voient leur bébé. Selon plusieurs choristes, le chant choral serait la plus belle expression de l'essence de la communauté. Et ça, c'est des propos qui reviennent régulièrement. On parle de chaleur humaine et on parle de sentiments d'appartenance. La chorale Chœur de loup et les événements Chœur d'un soir organisent des soirées de team building qui permettent aux gens de se rassembler et de vivre la vraie expérience d'une chorale. Et ça, ça permet de tisser des liens entre eux. Bien justement, on s'en va leur parler. Bonjour Marie-Josée, bonjour Jean-François. Bonjour. Vous nous accueilliez ce soir à la Taverna. Vous organisez une soirée qui s'appelle Chœur d'un soir. Racontez-moi un peu comment ça se déroule. Bien, le concept, c'est qu'on invite les gens qui ont... Bien, tous les gens qui ont juste envie de chanter. C'est aucune obligation. Ils arrivent ici, ils chantent un soir. On leur donne les paroles. On leur montre la mélodie tranquillement avec des gestes accompagnés d'une guitare. Puis à la fin de la soirée, on est capable de chanter deux chansons en harmonie à trois voix. Donc, on sépare le groupe à trois voix, justement. C'est ce que je veux dire, basse, alto, suprano. Donc, on leur montre tranquillement chacun leur section. Puis au début, c'est un peu chambranlant. Puis plus ça va, plus les gens apprennent leur section. Puis à la fin, ça donne une très belle version. Tout le monde a du fun. Puis c'est vraiment le fun. Et comment vous choisissez le répertoire? Est-ce qu'il faut aller à quelque chose de relativement facile pour donner la chance à tout le monde de chanter? Bien, moi, c'est ça qu'on essaie de faire aussi, même avec Chœur de loup. Parce que vu que c'est ouvert à tous, puis qu'il n'y a pas de lecture de partitions, on veut vraiment que ce soit des parties qui sont faciles à apprendre, qui s'enchaînent bien, qui ne sont pas trop compliquées. Des chansons connues. Oui, des chansons connues. Donc, on n'a pas trop besoin de se faire aller les méninges pour trouver les paroles, les chercher. Alors, ce soir, c'est Aline. Et j'ai crié, crié, Aline! Donc, les gens, on l'a déjà essayé dans Chœur de loup, Aline. Les gens aiment beaucoup ça, ses poumonnés en disant « Aline! » Ça fait que le plafond risque de lever à soi. Moi, je chante vraiment pas bien. Est-ce que je serais acceptée dans une soirée comme ce soir? Moi, ce que je te dirais, premièrement, c'est d'essayer. Parce que je veux que le monde se sente bien, que le monde se sente à l'aise avec notre façon de fonctionner. Mais je suis certaine qu'une fois que tu essaies, tu vas avoir la piqûre, puis tu vas avoir envie de continuer. On est souvent le pire juge de notre propre voix. Mais tu te rends compte que quand tu chantes en groupe, finalement, ta voix, elle passe, puis elle se mélange avec les autres, puis tout est possible. Et j'écris « Aline! » Je me plaît juste à l'eau. Et j'écris « Aline! » Fait que vous, c'est juste le « Aline! » C'est juste le « Aline! » qui monte. Et j'écris « Aline! » Qu'est-ce que ça procure, comme ça, de chanter en groupe? Ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai de la misère à expliquer pourquoi il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la tête, parce que tu ne penses plus à rien d'autre. Quand tu arrives, tu chantes, tu te concentres sur ta chanson, puis c'est sûr que tu penses à rien d'autre. Ça fait que ça fait du bien. Tu ressors toujours. Moi, je ressors toujours avec plein d'énergie, puis le gros sourire dans le visage. Il y a toujours une effervescence. À la fin de la soirée, quand c'est terminé, on le sent. Les gens sont vraiment sur un « high ». Puis ça fait que, oui, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance fort. Vous organisez des activités de team building aussi. Comment on peut faire du team building avec une chorale? Bien, c'est assez simple. En fait, il y a des gens qui, sur l'heure du dîner, nous ont déjà contacté. On l'a fait quelques fois. Puis ce qu'on fait avec cœur de loup, ce qu'on fait avec cœur de soi, on le fait sur l'heure du dîner, en entreprise. Puis là aussi, c'est surprenant comment est-ce que ça marche super bien. Vous avez votre chorale qui s'appelle « Cœur de loup ». Parlez-moi un peu de comment vous l'avez créé. « Cœur de loup », c'est parti... Bien, moi, je savais... Moi, je suis graphiste de formation. Ça fait 25, je ne sais plus combien d'années que je fais ça. Je savais que je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et là, quand j'ai commencé à chanter dans une chorale, à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait. C'est ça. Alors, un soir, on a trouvé le nom. Et à partir du nom, Marie-Josée a commencé à dessiner le logo. Durant la semaine, on a commencé à faire le site web. Quelques semaines plus tard, on a convié des amis pour juste voir si on était capable de faire ça. On a filmé ça, ça a super bien été. On a loué un local. Puis là, à notre grande surprise, il y a eu une soixantaine, 70 personnes dès la première session qui se sont inscrites. Plus de monde encore, la session d'après. Puis là, bien, on s'est fait inviter à l'émission de Stéphane Bureau, il y a quelques semaines, à Radio-Canada. Là, la demande a explosé depuis. Ça fait qu'on a ouvert une autre soirée au centre-ville. Puis là, bien, c'est comme ça que ça a passé. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de grâce pendant une soirée comme celle-là? Bien, oui, certainement. C'est ça. Peut-être moins chez Cœur d'un soir où je sens qu'on est vraiment plus dans le gros plaisir de chanter. Mais chez Cœur de loup, il y a eu vraiment des moments où, tu sais, c'est ça, ne tuons pas la beauté du monde. Si Dieu existe. Si Dieu existe. Des moments où les harmonies se mélangent parfaitement. Puis là, je suis vraiment venue les larmes aux yeux. Puis je me dis, wow, tu sais, on crée ça. Tout le monde ensemble, les chanteurs ensemble, nous deux. Puis ça crée vraiment des beaux moments. Il faut que je me retienne. Oui, il y a peut-être eu quelques larmes aussi, des fois. Marie-Josée, Jean-François, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.